Hello mes highlights, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, en fait on est déjà, il est déjà je crois 18 ou 19h, je ne sais plus bien. J'ai fait beaucoup de choses aujourd'hui, dont du montage, préparation aussi des vidéos pour la semaine. Donc le vlog de la semaine prochaine sera en ligne au moment où je... enfin mercredi, si tout se passe bien. Ce vlog là que je suis en train de vous filmer, ce sera mercredi de la semaine d'après, puisque j'essaye de les mettre tous les mercredis, mes vlogs masse, façon de parler. C'est histoire un petit peu de vous parler de mon quotidien, rien d'exceptionnel dans tout ça. J'ai ma semaine qui va être plutôt chargée je pense, il n'y a que vendredi où je serai un peu cool, parce que justement j'ai un petit after work après. Donc ça va être sympa, je vais retrouver des potes après le boulot. Comme je serai en télétravail, ce sera un peu plus facile tout simplement pour me préparer et faire ma journée classique. Demain j'ai beaucoup de rendez-vous qui m'attendent, avec aussi l'après-midi pas mal de petites choses. Je dois finir de nettoyer une petite dizaine de pinceaux, alors grosse menteuse. Comptez mes pinceaux, vous avez dû le voir dans la vidéo que vous avez vu du coup mercredi dernier. C'est que j'ai en vrai 180 pinceaux à peu près. J'ai compté 179 mais j'ai dû en oublier un ou deux dans le lot c'est sûr. Donc je dirais environ 180, donc ça fait pas mal. Je ne l'achèterai pas de pinceaux de citon, parce que là c'est trop, c'est de l'abus. Et en regardant un petit peu, je vous annonce qu'il y aura une deuxième ou un deuxième gagnant. Si il y a une deuxième personne, ça je vous l'avais dit je pense dans une de mes vidéos. Il y a une deuxième personne qui trouve la phrase, je lui réserve en fait un lot cosmétique, où il y aura des produits soins, majoritairement des produits soins, du parfum, un produit soin, enfin des produits soins, une, deux, trois, quatre produits soins, voire plus, parce que je vais continuer à en mettre sur un mesure. D'ailleurs je continue à ouvrir doucement mais sûrement mon calendrier de l'avant. D'ailleurs c'est ce que je vais faire là, je vais mettre en accéléré, et je vais vous ouvrir mes calendriers de l'avant. On va commencer pour une fois par les calendriers beauté, c'est parti. Je vous montre vite fait le lot que je prépare avec que du soin. Je vous mets aussi une petite des miniatures évidemment du calendrier que j'ai eu, parce que j'ai eu tellement de choses que je me dis tant qu'à faire, autant vous en faire profiter. Je vous mets le cottage, alors pour être sûre qu'il ne s'ouvre pas pendant le transport, je remettrais bien du scotch sur chacun des ingrédients. Mais le lait core cottage au monoeil, alors je ne sais pas si vous verrez bien parce que je ne sais pas pourquoi. Ma caméra est capricieuse, voilà, au monoeil, c'est tout mimi, donc je me dis ça peut être sympa. Là vous avez un masque visage à l'argile, là vous avez un sugar body scrub qui est au chocolat, et il sent méga bon, j'en avais acheté plusieurs, vous vous souvenez peut-être. Là j'ai de l'huile de castor oil, vous savez, pour les cheveux. Là j'ai un parfum et je pense que je vous mettrai d'autres petites choses. Là c'est vraiment le lot de consolation pour si jamais j'ai une deuxième gagnante. Et donc je vous disais tout à l'heure, j'ai tout posé sur mon lit, là j'ai mes calendriers. Donc pour ce que j'ai eu dans mon calendrier cottage aujourd'hui, j'ai ouvert trois jours. J'ai ouvert déjà pour demain, comme ça c'est fait. J'ai le cottage à l'huile d'argan et en gel douche, pardon. Donc ça je suis trop contente. J'ai un lait core hydratant qui est au fruit de la passion. Donc ça j'adore, maracuja pour les antillaises qui me regardent. Et enfin le premier shampoing, le shampoing doux au monoeil. Donc ça je testerai 50 ml, ça ne craint rien. J'essaierai doucement mais sûrement. J'ai trop trop hâte de tester. Côté parfum chez Adopt, on a le deuxième, la deuxième case qui ne sert à rien. Vous savez avec la lime à ongles. Mais clairement cette lime à ongles là, je la mettrai dans mon sac à main du travail. Dans ma petite rose make-up du travail, ça sert toujours. Même si c'est plus joli qu'efficace. Là j'ai le rose noir. Alors celui-là je l'avais senti et je l'aime beaucoup. Il est très très bien. Il ressemble beaucoup au, comment il s'appelle celui-là ? Le poison. Le hypnotique poison. Il sent énormément au hypnotique poison je trouve. Et là on a le yummy candy. Je pense que ça doit être un dupe du, vous savez, celui de chez Kylian là. Le love don't be shy. Il doit être un truc un peu similaire. Je vais les sentir. Si j'aime, je garde. Si j'aime pas, je sais même pas si j'ai envie de les sentir ou de vous les mettre dans un concours. On verra. Certainement que je mettrai celui-là dans un concours. Voilà. Hello mes highlights, je vous prends ce soir. Je viens de rentrer de ma journée de travail. J'ai une tête. Ça va. En fait je trouve que, c'est ça que j'avais envie de vous dire. Je dois vous faire, quand je l'aurai terminé, une revue sur le produit de chez Danisa Myrix. Donc vous savez la... Comment ça s'appelle cette merde ? Ça. Ok. Je devrais vous faire une petite vidéo là-dessus. Parce que j'ai un amour-haine pour ce produit. Je sais qu'à chaque fois que je l'utilise, à la fin de la journée, mon teint est plutôt pas mal. Je vais pas dire on le flic, mais il est pas mal. Sincèrement, je suis maquillée depuis ce matin à 7h. Là, il est presque 18h30, si je vous dis pas de bêtises. Et voilà quoi. Je trouve que ça va. Alors soit j'ai bien bien réussi mon teint. Mais ça veut dire que, ce que je vais vous dire par là, c'est que c'est un produit qui se travaille. Et qui me demande un temps d'application. On va dire un temps de travail sur ma peau. Un temps de... Il faut que je le malaxe quoi. Il faut que... Et c'est vrai que j'avais entendu une personne le dire. Il me semble que c'était It's Charlotte Times. Ou It's Charlotte Times. Je vous mettrai sa vidéo, enfin sa chaîne quelque part à l'écran. Qui avait parlé de ce produit en disant voilà, il faut le travailler un minimum. Et je suis totalement d'accord avec elle. En sachant qu'elle a une peau grasse, moi j'ai une peau sèche. Donc j'en mets très très peu. Parce que ça va avoir tendance à assécher encore plus certaines zones. Sauf que j'ai une peau sèche, mais vous le voyez, j'ai quand même des zones de brillance en fin de journée. Like, obviously. Mais ces zones de brillance n'apparaissent que vraiment fin de journée. C'est pas... Vous voyez, franchement pour une fin de journée de 10h, ça va. Vous voyez, j'ai pas la problématique des peaux grasses classiques, quoi. Puisque j'ai une peau sèche. Mais je pense que l'hiver, j'ai plutôt tendance à avoir une peau un petit peu mince. Donc ce produit-là, comme je vous disais, j'ai un rapport amour-haine avec ce produit. Parce que soit je sais pas du tout, j'en mets trop le matin et c'est une cata. Soit j'en mets très très peu et je prends le temps de l'appliquer. Et là, ça va. Voir, ça va très bien. Là, je suis contente de mon teint. Pour une fin de journée, je suis très fan. Voilà. Sur les lèvres, je porte un rouge à lèvres de chez Melt que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo haul. J'essaierai de vous mettre la vidéo par ici. Vous l'aurez reconnu. C'est le 6. 6. Voilà. 24 si vous préférez. J'aime pas dire les termes. Et puis voilà, je suis à fond sur ces couleurs en ce moment. J'ai un peu trop débordé au niveau de mon contour, surtout du haut. J'ai grave débordé. Habituellement, je reste comme ça, mais je pense que ça a filé dans la journée. Après, c'est pas très... pas trop trop moche, on va dire ça. Et je le porte depuis ce matin. Pareil, il y a que cette partie-là, là où je sais pas, peut-être que j'avais une zone de sécheresse. J'ai bu du café. J'ai pas spécialement mangé, mais j'ai bu du café. J'ai fait ma vie. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire ? Rien de spécial, si ce n'est que j'ai mis une vidéo. En ligne, aujourd'hui, je crois. Ouais, c'est ça. Et mercredi, il y aura le vlog. Donc voilà, je vais essayer de faire encore... Alors, je vous avais dit cette vidéo make-up, mais je sais pas si j'aurai le temps d'en faire ça. J'essaierai ce week-end de me mettre à faire la troisième et la quatrième. Je vais voir si je les enchaîne, parce que ça peut être pas mal de faire ça pour m'avancer. Ouais, je pense que je ferai ça. Et puis voilà, je vous fais des bisous. Et on se retrouve demain. Salut ! Hello, mes highlights, je reviens de ma journée. Il est assez tard, parce que je suis partie tard du taf. Je pense que je vais vous filmer ma petite vidéo haul. Ma petite vidéo haul. Essayez de vous la filmer tout de suite, comme ça c'est fait. Il y en a une autre qui va apparaître après. Mais en fait, j'ai la flemme d'attendre ce qui doit arriver par la suite. Donc même si elle sera courte, je vais vous la filmer. J'attends demain pour... Demain, j'attends plutôt vendredi pour ouvrir les trois cases et continuer mon petit vlog. Donc je sais pas si ce make-up vous intéresse. C'est un make-up que je pourrais vous reproduire, notamment pour le 31. J'ai déjà la thématique des deux prochaines vidéos make-up de fête pour... Je vous dis pas, mais je pense que ça va vous amuser, parce que je pense que c'est des vidéos qui vous plaisent beaucoup. Donc je vais filmer, pas très longtemps, mais je vais filmer. Et puis voilà, à toutes ! Hello, mes highlights, petit unboxing rapide. Je sais pas si je vais le faire sous forme de vlog. Je vous le mets directement comme ça en vidéo. Là, je vlog aujourd'hui. Je vais essayer de vous montrer... Alors ça, c'était mon look de ce matin. Y'a beaucoup de glow quand même. Ça brille pas mal. J'ai mis, pour ne rien vous cacher, au moins deux highlighters. Ouais, deux ou trois. Deux. J'ai mis celui de chez le Chromazone de chez Chiglam, qui est canon. Donc je suis contente qu'ils ont élargi la gamme. Je vous ai dit, j'ai acheté les crayons. Normalement, vous les aurez vus dans la gamme Chromazone comme ça. J'ai acheté pas tous les crayons, mais les verts majoritairement. Donc c'est ce que je porte au niveau des joues. Et par-dessus, j'ai mis un petit peu de celui, toujours de chez Makeup Revolution, qui est immense. Mais je commence à le creuser doucement, mais sûrement. Et c'est toujours le Ambient, avec ce packaging magnifique. Ok, j'ai reçu enfin ma commande Melt Cosmétique. Je vous l'avais dit, je crois, parce que dans cette commande, il y a des choses pour vous. En l'occurrence, le fameux rouge à lèvres dont je vous avais parlé, il est tout neuf. Il est tout frais. Il vient d'arriver. Donc de la... Ah mince, j'ai déchiré le packaging sans faire exprès. Bon, il sera un petit peu déchiré, mais bon. Pas de crainte. Qui est magnifique. Qui est absolument magnifique. Voilà. Je l'ai déjà. Je vous montre que celui-là, en plus, il est arrivé sans casse. Contrairement à celui que j'avais eu, moi, il avait été balotté partout. Là, il est nickel. Donc ça, c'est le vôtre. C'est pour vous. Le mien est juste à côté. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Je pose. Et voilà, le mien est juste à côté. Vous voyez, il avait pris plus de coups. Le mien que le vôtre. Qui est Nico Chrome. Désolé, mais il a été à couper. Oui, je vous disais, donc... Putain, le rouge à lèvres, il a tenu de malade. Je porte le HBIC de Fenty Beauty. Je le porte depuis 7h ce matin. J'ai mangé, hein, les gars. J'ai mangé du Libanais. Le truc, il est resté. On le flique. Donc, le petit rouge à lèvres, ça, c'est vraiment pour vous. Ensuite, ça ne sert à rien d'en avoir deux. Je me suis pris le rouge à lèvres qui s'appelle Bain de chez Melt Cosmetics. Celui-là, il me fait envie depuis très longtemps. Tout simplement parce que le seul rouge à lèvres noir, vous allez le voir, que je possède, c'est un de chez Colourpop qui s'appelait Zero, je crois, ou un truc du genre. Je l'ai beaucoup utilisé, hein, regardez. Je l'ai beaucoup utilisé. Il est quasi terminé. Mais, on va se le dire clairement, c'est pas le mat noir que je voudrais. Là, le Bain, c'est vraiment celui que je voulais absolument. Et, je vous l'ai dit, j'ai eu un petit coup de cœur pour les textures. Les rouges à lèvres de chez Melt Cosmetics. Et ils sont magnifiques. Hop. Oh, ben voilà. Encore un. Il a pris... Regardez, je vous montre. Il a pris un choc dans le transport. Bon, c'est pas très grave. Il est magnifique. C'est un noir-gris. Canon, canon, canon. Donc, ça, j'ai trop hâte. Je pense même que je vais me faire un look demain avec. Je m'étais dit ça, de toute façon, quand je l'ai vu reçu. Euh, ouais. Je vais le porter demain. Je vais me faire un look bien, bien dark side. Et enfin, alors, qu'est-ce que j'ai pris ? Donc, le rouge à lèvres. Un autre rouge à lèvres liquide mat. Je vous l'ai dit. Alors, j'ai un peu peur de le... Comment dirais-je ? De le porter, de le... Parce que, ben, je vous ai dit, l'embout de l'autre, là, il s'est barré et ça me saoule. Clairement, ça me saoule. Donc, celui-là s'appelle... Je crois que c'était le posé. Alors, oui. Est-ce que c'est bien celui-là ? Je vérifie que ce soit bien cette couleur. Ouais, c'était bien cette couleur. Donc, je vous ai fait un petit swatch. Voilà l'embout. L'embout a l'air d'être mieux sur ceux-là. On verra si ça tient. Mais je vous le mets juste là. Vous voyez très bien la couleur. Alors, je ne sais pas pourquoi mon appareil veut faire le photo focus sur ma gueule. Mais, en fait, vous voyez très, très bien la couleur. Il s'appelle posé. Ouais, c'est ça. Po-posé. Comme posé en français. Mais poser. Posé. Très, très jolie couleur. Ça aussi, je risque de me faire... Et, en fait, le dernier rouge à lèvres. Je ne sais pas encore si je vous le mets dans le lot ou pas. Je pense que oui. Très honnêtement, je pense que oui. C'est un rose froid extrêmement fuchsia. Qui s'appelle le Last Kiss. Et j'ai l'impression, ouais, que ça va être un petit dupe d'un de chez... D'un de chez... Comment ça s'appelle ? De chez Disa Eldridge. J'ai essayé de regarder d'ailleurs. C'est pas le carnival. Ouais, ça peut être le carnival. Ah ouais, c'est... Est-ce que c'est un petit dupe ? Non, c'est pas un petit... Celui-là est plus orangé. Et celui-là est plus magenta. Il y a un petit peu... Il a pris cher pendant le... Celui-là, il a pris cher pendant le... Comment dirais-je ? Pendant l'été. Il est énormément porté. Et, en fait, il a fondu à un moment donné. Il s'est désolidarisé de son truc. Du coup, je ne le sors pas trop. Je laisse comme ça et je l'applique en tapotant. Mais il est très, très joli. Donc, je vais voir. Je vais réfléchir. Mais il me fait aussi penser un petit peu à le voir comme ça. C'est un joli rose. Est-ce que je vous le laisse ? Allez, je pense que je vous le laisserai. De base, je n'étais pas censée le prendre. Le prendre, pardon. C'est le Last Kiss. Et je pense qu'il peut plaire à quelqu'un. Voilà. C'était tout pour ma petite commande Melt. C'est déjà très bien. Franchement, celui-là, là, je voulais acheter, vous savez, celui que Rihanna a sorti dans cette gamme-là, dans cette couleur-là. Je crois que je vais rester sur ça. Il est canon. Il est canon, bien mat. Oh, j'adore, j'adore. Les gars, j'ai fait une commande Aromazone. Clairement, j'ai hésité à vous montrer ça là. Pourquoi ? Parce que c'est une commande pour mes cheveux. Purement et simplement. Pas pour ma face. Parce que pour ma face, vous savez que mes produits skincare, c'est majoritairement YesStyle, etc. Donc, c'est vraiment pour mes vœux. Et je ne veux plus acheter, comme j'ai pu faire avant, des crèmes capillaires toutes faites. Je veux faire mes produits capillaires comme j'avais fait à une époque, si vous vous souvenez bien, et que j'étais retournée vraiment au naturel, au niveau de mes cheveux. Avant de passer au lox, j'avais donc mon afro nature. Et j'avais fait vraiment une focale sur les produits skincare que je me faisais moi-même. Et j'ai envie de retourner à ça pour mes lox qui sont de plus en plus longues. Et j'ai envie de les couper aussi. Je vous l'ai dit peut-être dans une vidéo. J'ai envie de me faire vraiment couper un bon 10 cm. Parce que c'est trop long. Et ça me fatigue. Je vous jure, vous êtes allongé sur les canapés, je crie toutes les 5 minutes parce que Doudou se fout sur mes lox. Ça me gave, ça me gave. Je suis à ça d'utiliser sa tondeuse. Bref, je vais vous dire ce que j'ai eu. Pour 34 euros, plus 2 articles offerts, plus, moins, je ne sais plus combien de pourcents, ça valait grave le coup sur un romazone. Donc, j'ai pris. Et bien évidemment, le détail de comment je vais utiliser ces produits, il faudra vous... Pas que vous abonnez. Et vraiment rejoindre la communauté PEG. C'est en bas. Vous pouvez y aller. Vous pouvez cliquer. Voilà. A voir ce que je fais. Je vais faire des vidéos sur comment je fais mes produits, etc. Je vous avais parlé il y a très longtemps de ma chantilly de carité. Mais bref. Là, je me suis intéressée au beurre végétaux. Et entre autres, j'ai pris le beurre végétal Cocoum. Alors à chaque fois, j'ai pris des petits contenants parce que je ne veux pas que les produits se périment dans mes affaires. J'ai eu l'expérience de la novice dure à Romazone. Il me reste encore des produits de l'époque, n'est-ce pas ? Notamment l'huile de... Non, l'extrait de soie et d'autres babioles que je n'utilise absolument pas et qu'il faudrait d'ailleurs que je jette. Donc, je prends des petits contenants pour me faire des petites choses au fur et à mesure. Et je me ferai mes petites chantilles de carité maison. Que ce soit pour mon visage ou pour mon corps ou pour peu importe. Là, ça va être axé majoritairement pour mes cheveux puisque pour mon corps, j'ai déjà ce qu'il me faut. Et je suis trop contente. Donc, j'ai acheté le beurre végétal de Cocoum. Qui est un assouplissant adoucissant qui s'utilise à la fois pour le visage, le corps et les cheveux. Et qui se présente comme ceci. Donc là, je vous partage vraiment tous les beurres végétaux que j'ai pu dénicher. Donc, celui-là, c'était vraiment à des petits prix. À chaque fois, on est sur moins de 7 euros par produit. J'ai repris évidemment, et ça, j'en ai pris deux. Donc, en tout, ça me fait, je crois, du 200 ml. Des beurres de beurre végétal de carité. Nourrissant et réparateur. Pareil, c'est bon pour la peau, pour les cheveux et pour le corps. Donc ça, j'ai trop trop hâte. J'en ai pris deux. J'ai pris ensuite. Et ça, mes cheveux adorent. Vraiment. Ce sera presque la base de ma chantilly carité. J'ai pris du beurre de mangue végétal. Ça, vraiment, mes cheveux adorent ça, le beurre de mangue. Ça me fait, ça vient donner de la brillance. Ça fait énormément de bien à mes cheveux. Je vous l'ai dit à quel point j'ai été déçue des produits, on va dire, leave-in pour les cheveux. Donc, j'aime faire ma chantilly comme je faisais. Ce ne sera évidemment pas pour démêler mes cheveux, mais pour leur apporter nutrition, niveau nutrition, on va dire, en apparence et brillance surtout. Et protection aussi, parce que ça vient aussi protéger un petit peu mes cheveux. Donc, le beurre de mangue, je suis très contente. J'en ai pris deux, pareil. Et vous savez, la mangue, c'est mon fruit préféré. Mais au niveau de ça, mes cheveux vraiment adorent. Et enfin, en dernier, j'ai pris du beurre nourrissant d'olive. Tout simplement. L'huile d'olive sur mes cheveux, ça agit un petit peu comme l'huile d'avocat. C'est une huile que j'adore. L'huile de coco ne fonctionne absolument pas pour mes cheveux. Je fuis tout shampoing à base de noix de coco ou à base d'huile de coco. Tout ce qui est à base de coco, je n'utilise pas. J'ai été énormément ravie de l'époque des produits. Vous savez, oh, j'oublie le nom, ORS. J'essaierai de vous mettre quelques photos à l'huile d'olive, qui était magnifique sur mes cheveux afro quand j'étais au Canada, quand j'étais en France. Chaque fois, c'est une gamme qui m'a accompagnée et qui m'a fait beaucoup de bien sur mes cheveux. Vraiment, qui a fait beaucoup de bien à mes cheveux. Donc, l'huile d'olive, c'est vraiment une base inconditionnelle. Je vous montre. Ça existe en beurre. Et j'ai pris du 100 ml. Et je prends des petits contenants. Parce que j'ai appris mes leçons, n'est-ce pas ? De voir, voilà, ce genre de choses, de beurre, de tout ça, là. On sait, on se connaît. Se dégrader dans nos affaires, ne pas être utilisé, blablabla. On ne veut pas de ça. On veut utiliser ce qu'on achète, etc. Donc, je pris des petits contenants. Et en cadeau, je vous en parle tout de suite. J'étais très contente de ce petit plus. J'ai eu la crème main pain d'épices à l'acide hyaluronique et à l'avocat. Avec en plus un petit packaging qui fait penser à Noël. Regardez-moi ça comment ce n'est pas trop mignon. J'étais ravie de ma commande. Et puis d'avoir eu la chance d'avoir cette petite crème main en cadeau. Je vous dis, pour 30 et quelques balles, j'étais ravie. J'ai passé une commande il y a 3 jours. Donc, le deuxième cadeau, c'est tout simplement une crème jeunesse à l'acide hyaluronique qui est à la rose musquée. Qui est bien sûr 100% naturel, made in France. Une base même personnalisable et customisable. Donc, c'est un produit qu'on peut même utiliser comme base pour faire son propre skincare. Et ça, je vais l'utiliser dès, je pense, dès ce soir. Dès ce soir, je vais m'en mettre un petit peu. Histoire de tester. C'est un petit contenant. On est sur du 10ml. Il y a vraiment de quoi faire. En tout ça, je suis contente. Et puis, je pense que doucement mais sûrement, je vais me tourner un petit peu vers du skincare naturel. Alors, autant au niveau make-up, j'ai encore de la difficulté. On ne va pas se mentir. Et puis, j'ai encore beaucoup de produits mainstream make-up non naturels à simplement finir et utiliser. Mais en termes de skincare, je pense que c'est important de bien préparer sa peau. La peau est bien préparée. Au moins, elle va assimiler des choses finalement néfastes pour elle. Donc, voilà, j'y tiens et je ferai attention à ça. Je suis trop contente de mes petits achats et de mes petits colis. J'avais envie juste de le partager avec vous. Et puis, voilà, tout simplement. Allez, sur ce, je vous laisse mes highlights. Pensez à faire tous les trucs YouTube avant de partir. Merci de me suivre. Merci de liker cette vidéo, de la partager ou de la dislike. Peu importe, ça m'apporte quand bien. Donc, peu importe. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire peut-être les petits achats de dernière minute que vous avez pu faire pour vous. Ah mince, j'ai oublié un truc, moi. Je pensais avoir fini, mais non. Alors, pour 35 euros ou 32 euros, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'ai eu 6 beurres végétaux. J'ai eu en cadeau les 2 crèmes que je vous ai montrées. Mais j'ai oublié de vous montrer que j'avais acheté aussi l'huile végétale de Moringa pour simplement parfumer ma chantilly de karité. Puisque j'ai aussi l'huile végétale d'Ylang Ylang que j'ai acheté d'ailleurs chez Action et qui me restait. Je ne sais plus s'il m'en restait d'une précédente commande à Romazon, mais bon, bref. Moringa aussi que j'ai pris. Donc, super. Il faut penser bien à regarder à chaque fois pour tout ce qui est beurre végétaux et tout, la durée. Donc là, ça va jusqu'à mai 2025, donc j'ai le temps de faire au moins 2-3 chantilly de karité, de les digérer, de les mettre sur mes cheveux, bon, bref. Allez, là, je vous laisse. Comme je vous disais, dites-moi si vous avez craqué avant Noël, si vous vous êtes fait plaisir ou non. Et puis, on se retrouve très très vite dans une autre vidéo. Je vous libère mes highlights et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501